Bonjour amis, c'est Ossanté, une capsule encore par rapport aux bénéfices et celle-là sur le plan de vue de la santé cérébrale, dans la santé du cerveau. C'est vraiment un sujet qui est en pleine croissance, en plein développement et c'est un sujet que plusieurs personnes questionnent ou sur lesquels les gens s'interrogent. Pourquoi? Parce que dernièrement, dans les nouvelles, il y a eu plusieurs articles, documentaires ou émissions qui ont parlé de l'alimentation cétogène et de la santé cérébrale. Alors, ce qui est dans les nouvelles, c'est surtout au niveau de l'épilepsie, ça c'est quelque chose qui n'est absolument pas nouveau, qui existe depuis les années 1920. On sait qu'avant même que certains anticonvulsivants n'aient été créés ou produits par les compagnies pharmaceutiques, l'alimentation cétogène était l'une des pierres angulaires du traitement de l'épilepsie chez les enfants, les ados et les adultes. C'est encore une alimentation utilisée pour les enfants qui ont de l'épilepsie réfractaire, donc résistante à tout type de traitement. Et dernièrement, dans les nouvelles, on a entendu parler de cette petite fille qui, pendant plusieurs mois, avait une épilepsie sévère avec plus de 500 convulsions par jour, qui ne répondait pas au traitement et qui a non seulement complètement réglé son problème d'épilepsie avec une alimentation cétogène, mais aussi à regagner ses capacités fonctionnelles et cognitives. Donc quelque chose à connaître et reconnaître que c'est quelque chose qui n'est absolument pas nouveau. D'ailleurs, il y a des dizaines et des centaines d'articles dans la littérature médicale qui parlent des effets de l'alimentation cétogène, justement chez les enfants qui l'utilisent pour le traitement de l'épilepsie. De manière de plus en plus récente, les scientifiques, les chercheurs dans le domaine de la neurologie ont aussi essayé de voir si l'alimentation cétogène pouvait avoir des bénéfices pour le traitement des symptômes reliés à certaines démences, notamment la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Proche d'ici, à l'Université de Sherbrooke, il y a de plus en plus de publications qui sortent sur les bénéfices perçus de l'alimentation cétogène dans le déclin cognitif. Il y a aussi des études qui ont démontré que même chez une personne âgée qui est saine, qui n'a pas vraiment de problème cognitif, que consommer de l'alimentation cétogène ou des cétones exogènes peut améliorer la performance cognitive, quelque chose à vraiment regarder. Pour des gens atteints de migraines, il y a aussi là, j'irais, des études qui sont anecdotales. Moi, dans ma clientèle de patients, j'en ai plusieurs aussi qui ont vu que manger cétogène a nettement réduit leur migraine et leur douleur chronique au niveau de la tête. Donc des fois, ça peut être des douleurs tensionnelles ou des céphalées d'Arnold. Et par contre, il faut réaliser qu'il y a des personnes qui mangent cétogène, qui se plaignent de maux de tête et souvent c'est un signe de déshydratation. Donc si vous n'aviez pas mal à la tête, que vous mangez cétogène, que vous avez mal à la tête, il faut réaliser que c'est peut-être parce que vous manquez d'eau, de sel et de magnésium. Toujours au niveau de la santé cérébrale, sujet qui est de plus en plus exploré, peut-être pas autant de science que d'autres domaines comme l'épilepsie ou les maladies ou les troubles cognitifs, c'est sur le plan de vue de la santé mentale. Alors dépression, anxiété, même une étude qui a été faite pour les patients atteints de schizophrénie, qui montre qu'une alimentation réduite en glucides peut améliorer les symptômes reliés à la dépression, l'anxiété, et peut améliorer la qualité de vie perçue chez les personnes qui ont ces symptômes-là. Alors c'est quelque chose que je vois aussi chez mes patients, j'utilise pas ça comme traitement pour la dépression ou l'anxiété, mais chez des gens qui ont une tendance à être déprimés ou anxieux, qui veulent perdre du poids et qui mangent cétogène, on voit généralement une nette amélioration de leurs symptômes anxio-dépressifs comme effet secondaire bénéfique, je dirais. Au niveau de la santé cérébrale, il y a beaucoup d'études qui sont faites par un chercheur américain qui s'appelle Dominic D'Agostino sur l'impact des cétones exogènes ou de l'alimentation cétogène chez les traumatisés crâniens. Lui a fait ses recherches pour l'armée américaine, mais il y a des bénéfices potentiels à utiliser cette alimentation pour des gens qui ont eu des commotions cérébrales et qui restent avec des symptômes neurologiques associés comme les pertes de mémoire, les difficultés d'attention, de concentration et les maux de tête post-commotionnels. Donc plus controversé, puis je ne veux pas nécessairement rentrer dans cette sphère-là, c'est les bénéfices pour certains types de cancers au niveau du cerveau, notamment les glioplastomes, les astrocytomes. Il y a des canics de titres, évidemment, qui sont connus, qui ont leur site internet, etc. Si vous allez sur le site de Charlie's Foundation, il y a beaucoup d'informations à ce sujet. Il y a même beaucoup d'études qui se font aux États-Unis actuellement sur l'avantage d'une alimentation cétogène dans le traitement du glioblastome à l'Université d'Arizona, ailleurs aux États-Unis aussi. Comme je vous dis, c'est un sujet qui est en pleine croissance. Les résultats ne sont pas tout à fait encore concluants, mais je veux que vous soyez au courant que oui, ces études-là et ces recherches-là se font. Donc l'alimentation cétogène peut être bénéfique pour la santé cérébrale et mentale. C'est quelque chose à considérer comme un bénéfice quand on mange, c'est tout. Est-ce qu'on en est au point de recommander à tous nos patients en temps d'émence, de dépression et d'anxiété de le faire? Je pense qu'on n'a pas encore assez de science pour dire que ça devrait faire partie de leur traitement, mais je pense qu'il n'y a pas d'inconvénients à essayer, il n'y a pas de risques à essayer et de voir si on peut en tirer les avantages. Merci pour votre attention sur cette brève capsule qui a trait à la santé cérébrale et l'alimentation cétogène. Merci.